... Depuis la création de l'ONU Femmes, l'entité des femmes au sein des Nations Unies, ces dernières ont joué un rôle significatif au sein de l'ONU. Peter Lonski, Tifentol, vous êtes le chef de l'information publique de l'ONU. Merci de vous joindre à moi. Vous êtes l'adjoint du secrétaire général des Nations Unies à l'information. Il y a quelques semaines, les hauts responsables de l'ONU ont signé un accord qui prévoit un plan d'action à grande échelle pour renforcer l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes au sein de l'ONU. Quelle est la teneur de ce plan ? En quoi consiste-t-il exactement ? La signature de ce plan du côté des collègues au niveau des sous-secrétaires généraux des Nations Unies a joué un rôle très très important en ce qui concerne leur dédication au sujet, pas seulement au sujet des femmes, mais surtout au sujet d'égalité des sexes au niveau des Nations Unies. Alors concrètement, comment comptez-vous exécuter ce plan ? Quels en seront les critères de succès ? Les critères de succès se reflèteraient surtout en ce qui concerne des femmes dans des rôles importants dans toute partie de la famille des Nations Unies autour du monde, dans une mentalité ouverte en ce qui concerne des candidats pour des professions importantes au niveau des Nations Unies et en même temps, une sorte de réflexion d'une mentalité naturelle envers l'égalité des sexes. Alors vous, Peter, vous êtes un ardent défenseur de l'égalité hommes-femmes à l'ONU. Quelle est la valeur ajoutée de la contribution des femmes à l'information publique ? Je pense que les Nations Unies comme famille et surtout le département d'information comptent sur l'équipe la plus forte possible. Et une équipe plus forte possible consiste des femmes et des hommes. Et je pense qu'au niveau des Nations Unies, on a encore un petit peu de travail pour qu'on recrute des femmes, plus des femmes pour cette équipe. Alors seriez-vous favorable à l'idée d'une femme secrétaire générale des Nations Unies à l'avenir ? Je suis tout à fait ouverte. Je pense que ça donnerait un exemple, une sorte de symbole qui donnera une direction aux femmes et aux filles de tout le monde qu'on pourrait atteindre une telle position comme femme. Qu'est-ce qu'elles pourront apporter de plus que les hommes ? Je pense qu'une femme comme numéro un des Nations Unies pourrait être dans une position de rassembler une équipe très forte pour les Nations Unies. En fait de la même manière qu'un homme, mais le sens symbolique, surtout pour les femmes dans tout le monde, sera très très fort. Alors sur une note plus personnelle, on va parler un petit peu de vous quand même. Vous avez fait de la politique, de la diplomatie avant de rejoindre les rangs de l'ONU. Comment pensez-vous mettre à profit votre expérience antérieure pour améliorer la condition de la femme à l'ONU ? Je pense au niveau personnel, c'était ma famille, mes parents, ma soeur, et puis l'école et puis mes expériences de 30 ans au sein du ministère des Affaires étrangères à Vienne où le sujet des femmes était presque toujours au centre de l'attention de nos efforts. Et j'espère que je serai dans une position au niveau des Nations Unies maintenant qui va me permettre d'introduire quelques-unes de ces expériences. Alors au-delà du système onusien, proprement dit, comment appliquer ce plan d'action en faveur de l'égalité des genres et de l'autonomisation des femmes à l'extérieur de l'ONU, au-delà même des barrières de la Maison de Vert ? Je pense que les Nations Unies jouent un rôle et ont une autorité ou sont une autorité d'une certaine morale. Et je pense que la manière de laquelle les Nations Unies confrontent le sujet des femmes et surtout la question de l'égalité des femmes pourrait être symbolique au-delà de la féminine des Nations Unies. Peter Lonski, Tifantel, je vous remercie. Merci beaucoup, Maa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501